Le second tour des élections municipales s'est déroulé dimanche 28 juin 2020 en France. Plus de trois mois après le premier tour du scrutin, après le coronavirus et le confinement, les électeurs ont été appelés aux urnes entre 8h et 20h. Mandarin TV s'est rendu en milieu d'après-midi à la mairie du 13e arrondissement de Paris. Ce dimanche à midi, le taux de participation à Paris était de 15,29 %, inférieur à celui du premier tour qui était de 18,38 %. Il reste plusieurs heures et il reste notamment des périodes de piques, ce qu'on appelle plutôt les piques d'affluence d'habitude, qui sont aux alentours de l'heure du goûter où les familles sortent, vont au parc et repassent par le bureau de vote avant de rentrer. L'affluence, le taux d'abstention, je pense qu'il va être assez proche de ce qui a été prévu ces derniers temps. On savait qu'un certain nombre de personnes ne se déplaceraient pas. Pour autant, on se rend compte que le système des procurations et de la possibilité d'avoir deux procurations a bien fonctionné, que les gens l'ont utilisé et c'est une très bonne chose pour le système démocratique. Il y a peut-être moins de passages, mais étant donné qu'il y a plus de procurations, est-ce que ça a obligatoirement un impact ? Donc je pense que c'est très difficile de se prononcer et il vaudra mieux attendre pour se prononcer la fin de journée et puis le dépouillement. Des mesures strictes ont été mises en place dans les bureaux de vote pour s'adapter à la situation sanitaire et éviter les contacts. Feuilles de pexiglas, marquages au sol et masques pour tous sont de rigueur dans la mairie du 13e arrondissement. Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique, peut-on lire sur les cartes des lecteurs. Le scrutin des élections municipales au plus près des citoyens a des conséquences directes sur la vie des habitants. C'est important de voter pour quelle que soit l'élection. La particularité de l'élection municipale, c'est que c'est un enjeu très local et donc les personnes, les citoyens s'en saisissent plus facilement. Mais cette élection-là, elle n'est pas plus importante qu'une autre élection. Toutes les élections sont aussi importantes les unes que les autres. Tous les types d'engagement dans une démocratie sont aussi importants que les autres. Simplement, effectivement, on se rend compte pendant les élections municipales qu'un certain nombre de citoyens se saisissent de cette élection parce qu'elle touche assez plus visiblement leur vie quotidienne. Et donc ça, c'est très important pour les citoyens. C'est une bonne chose. Je déplore évidemment qu'il n'ait pas cette impression pour les autres élections alors qu'elles sont toutes aussi importantes. J'ai voté au premier tour et au second tour parce que c'est un droit des citoyens, que des gens sont morts dans le passé pour nous donner le droit de vote démocratiquement. Et donc c'est important que tous les citoyens aillent voter et effectuer son devoir civique. Le Covid, ce n'est pas un sujet. On est tous équipés, les normes sanitaires sont respectées. Donc c'est avant tout un devoir citoyen de voter. Je n'ai pas hésité à aller voter à cause du coronavirus. Je pense que c'est important d'aller voter parce que n'importe quelle échelle, en tant que citoyen, on agit, que ce soit à l'échelle présidentielle ou à l'échelle municipale. Et en plus, je vis dans une grosse ville où il y a un gros impact. Enfin, le maire a un point important. Donc je pense que c'est essentiel d'aller voter pour les municipales. Je n'ai pas été au premier tour, je n'ai pas pu, je n'étais pas à Paris. Et au deuxième tour, c'était important quand même d'aller voter. Histoire de montrer que la vie reprend. Disons qu'on se sent un peu plus en sécurité quand on sait qu'il n'y a pas trop de monde qui est infecté, qu'il y a des masques, qu'il y a le gel. Moi, je m'appelle Ruben Dumerjit, j'ai 10 ans. Et je suis aujourd'hui à la mairie de Paris pour accompagner mes parents à voter. Est-ce que toi, plus tard, tu vas voter ? Reportage par Mandarin TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada